... Comme le souligne Giorgio Agamben, « Avoir le Messie derrière soi n'est pas une position commode, mais l'avoir toujours devant soi peut être tout aussi incommode. » Relisant l'Épitre de Paul au Romain, l'un des textes les plus lus et les plus commentés de notre tradition, il fait apparaître la structure paradoxale du temps messianique avec la conviction qu'il y a entre ce texte et notre époque une sorte de rendez-vous secret que nous ne devons à aucun prix manquer. Dans l'orbite de la Révélation, les trajectoires forment des cercles elliptiques où le temps se dilate et se contracte subitement et où se rencontrent les figures pensives de Paul, de Sénèque ou de Walter Benjamin. Giorgio Agamben On ne peut rien comprendre au message de Paul si on ne comprend pas quelle est son expérience du temps. Quel genre de temps est-il en train de vivre ? Qu'est-ce que le temps messianique ? Là, je crois qu'il y a un premier équivoque qu'il faut laisser décoter. C'est celui qui voit dans les temps messianiques les temps de la fin, l'eschaton, l'eschatologie. C'est le point final du temps. Je crois que là, on a toujours confondu, on a toujours rabattu les temps messianiques sur les temps eschatologiques. Là, je crois que ce qu'il faudrait dire qu'au contraire, les temps messianiques n'est pas la fin du temps mais qu'il est plutôt les temps dès la fin. C'est-à-dire les temps qui commencent à finir. La tradition juive connaissait la division entre ce qu'ils appelaient les Olamadze, ces temps-ci, ces mondes-ci et les Olamabad, les temps futurs, les temps à venir, l'autréon, l'autre monde. Eh bien, les temps messianiques n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose qu'encore une fois, on pourrait poser un reste entre les deux, une fois qu'on a partagé de cette façon les temps. C'est un morceau, pour ainsi dire, du temps chronologique qui commence à se transformer, qui commence à finir, ou bien comme Paul dit, qui se contracte. Voilà, c'était ça qui était essentiel pour moi d'essayer de comprendre comment Paul va-t-il penser cette transformation, pour ainsi dire, interne du temps. C'est une transformation qui les temps subit de l'intérieur et qui les transforme en quelque chose qu'il appelle d'ailleurs toujours avec le simple mot en un kairos, c'est-à-dire le temps de maintenant, le présent. Voilà, ça c'est le point essentiel pour moi, je crois. Ce que Paul appelle le temps messianique, c'est le présent, c'est le paradigme du présent. C'est la seule façon par laquelle on peut essayer de penser le temps présent. J'aime bien, là, il y avait l'ami de Montaigne, Raymond Sebon, qui écrit dans son livre, il dit, maintenant, c'est-à-dire à la fin du monde, je crois que c'est la condition de toujours, on est toujours dans le maintenant, c'est-à-dire à la fin du temps. Et maintenant n'a peut-être pas d'autre sens que celui-là. Vous évoquez également cette phrase de Gershom Scholem, justement sur le messianisme de Paul, qui dit qu'il est l'exemple le plus éminent du mystique juif révolutionnaire. Ce qui l'éloigne un petit peu de cette image, disons que la tradition nous a léguée, d'un apôtre inventeur de l'universalité catholique. Vous savez que maintenant, même chez les juifs, on commence à ouvrir une nouvelle perspective sur Paul. Paul a été toujours, pour ainsi dire, repoussé, refoulé par les historiens juifs. Et maintenant, pour la première fois, on commence à les voir dans son contexte propre, qui n'est peut-être autre que le messianisme juif, bien sûr. Paul ne connaît même pas les mots christianos, chrétien. Et s'il avait connu ces mots, ces mots n'auraient pu signifier pour lui que messianique. Chrétien, christianos signifie messianique, suivant du machia, du Christos. voilà, donc là, là, tout à fait, je crois que mon pari était justement d'ignorer, pour ainsi dire. Je ne vais pas dire que tout ce qui s'est passé depuis Paul n'est pas d'importance, au contraire, c'est toute l'histoire de l'Église, mais mon pari, dans les commentaires des Épitres, c'était de faire comme si j'ignorais tout ce qui s'était passé après. Les Épitres, ce qui voulait dire, pour ainsi dire, même ignorer les Évangiles, puisque les Évangiles synoptiques, comme vous le savez, viennent d'années après les lettres de Paul, qui sont, pour ainsi dire, les noyaux constitutifs original du Nouveau Testament, de ce qu'on a appelé après les Nouveaux Testaments. Donc, oui, la première chose, c'est restituer, pour ainsi dire, Paul à son contexte propre qui n'est peut-être que celui du messianisme juif. Là, une des choses les plus singulières, c'est la façon dont Paul conçoit cet étrange intervalle qui est l'État messianique, entre donc l'événement messianique qui s'est déjà produit, puisque c'est la résurrection de Christ pour, de Jésus pour Paul, et ce qu'on appelle la parousie. On a traduit ces mots parousie comme la deuxième venue. Donc, on a dit l'État messianique, c'est l'État entre un déjà et un pas encore. Or, parousie veut dire, tout simplement en grec, présence, tout simplement présence, ne veut pas dire deuxième venue. Donc, c'est bien la présence du Messie qui a cette étrange structure d'un entre-deux. Donc, la parousie n'est pas à la fin, la parousie est déjà là. Et le mot parousie, parousie, le mot grec est très étrange. Littéralement, parousie veut dire être à côté. Para, aussi, être à côté, c'est comme si dans le présent, l'être était, pour ainsi dire, à côté de lui-même. Et, la pensée, cette distension, cet intervalle, cette étrange présence, c'est ce que Paul essaie de faire. Et c'est très compliqué et très intéressant. Donc, il faut abandonner bien des catégories par lesquelles nous entendons d'habitude les messianiques. Là, je crois, une des choses les plus intéressantes, les plus éclairantes dans cette dimension, c'est cette phrase de Kafka dans les cahiers en octobre. Il y a un passage messianique de Kafka. Kafka dit « Les messies n'arrivent pas les jours de son arrivée, ils n'arrivent que les jours après. » Je crois que dans ces paradoxes, il y a exprimé quelque chose qui est tout à fait intéressant pour comprendre cet étrange intervalle entre un messie déjà arrivé et sa présence qui est l'état messianique pour Paul. Donc, ce n'est pas un renvoi au futur. Le messie est déjà arrivé mais cette arrivée ne coïncide pas avec elle-même et ouvre, pour ainsi dire, un espace de temps messianique qui est celui dans lequel nous sommes et qui est l'espace de la présence du messie. Cette présence qui est distingue, élargie, comme le temps qui nous reste à vivre. C'est un trait fondamental du messianisme. Je trouvais une phrase qui correspond symétriquement parfaitement dans le messianisme islamique. Il y a un passage où le messie dit « Ma venue, moi-même, et l'heure, c'est-à-dire le moment messianique, sont si proches que ma venue a failli arriver avant moi. » Vous voyez bien que c'est le contraire symétrique de Kafka. Là, il y a un messie qui n'arrive que les jours après sa venue. Là, il y a une venue qui dévance la venue du messie lui-même. C'est des paradoxes temporels, mais je crois que c'est les seules images qui pourraient nous permettre de penser différemment ces temps étranges. Sénèque adresse son salut à Paul. On t'a fait part, je crois, Paul, de la conversation que j'ai eue hier avec mon ami Lucilius à propos des mystères et d'autres sujets. Il y avait en effet en ma compagnie certains adhérents de ton enseignement. Nous nous étions retirés dans le jardin de Sallust où, tombant par hasard sur nous, les gens dont j'ai fait mention, bien qu'en route pour une autre destination, nous virent et nous rejoignirent. Bien sûr, nous avons regretté que tu ne sois pas là et je désire que tu saches ceci. Nous avons lu ton ouvrage, je veux dire, celle de tes épîtres adressée à une cité ou à une capitale de province qui, parmi bien d'autres, porte sur l'ensemble de la vie morale et y incite de manière admirable et nous en avons tiré un grand réconfort. Ces idées, je ne t'en crois pas l'auteur mais le porteur, bien que tu en sois parfois aussi bien l'auteur que le porteur. Elles possèdent une telle grandeur, elles brillent d'une telle noblesse qu'à mon avis, des générations entières suffiraient à peine à tirer d'elles instruction et perfectionnement. Je te souhaite une bonne santé, mon frère. Giorgio Agamben, l'enjeu de ce temps messianique, c'est évidemment la rédemption. Bien sûr, c'est là d'ailleurs un des points qui approche les épîtres d'épaule de notre texte qui m'est très cher qui sont les thèses sur le concept de l'histoire de Walter Benjamin que je crois sont peut-être des textes que j'essaie de poser en relation intime comme contenant l'un la lisibilité de l'autre. Le fait que la rédemption soit l'enjeu du messianique veut dire avant tout une chose importante c'est cette étrange chose qui est si forte chez Benjamin que l'état messianique est pour ainsi dire tourné non pas vers les futurs mais vers les passés. ce qu'il s'agit de racheter c'est les passés c'est ce qui est déjà devenu. Là c'est une chose importante on nous a au fond toujours appris que dans les instances décisives c'est vers les futurs vers l'éternel au-delà du temps qu'il faut se tourner ce que Paul nous dit c'est au contraire que dans la rédemption dans l'état messianique c'est notre passé c'est le passé qui est en question et c'est là que peut-être le passé est racheté c'est-à-dire devient pour la première fois notre passé mais de toute façon c'est bien vers les passés qu'il faut se tourner dans le sens décisive c'est avec les passés qu'on doit régler nos comptes et non pas en espérant vers un vague futur. Il y a une très belle formulation de ce temps messianique elle se trouve dans l'exergue que vous avez choisi de mettre au début de votre livre qui est tiré donc du livre d'Isaïe c'est l'oracle du silence Veilleur que reste-t-il de la nuit ? Si au fond je crois que les concepts des restes sont tout à fait de grandes lignes qui parcourent tous les livres et qui est essentiel à mon avis pour comprendre Paul que reste-t-il de la nuit ? Le temps messianique est justement ce temps qui reste et ce que j'essayais de faire c'est montrer que ce temps qui reste ce temps qui nous reste est bien le seul temps réel le seul temps qui échappe à l'abstraction de la fuite du temps et qui est c'est par quoi on peut pour ainsi dire saisir le temps le temps qui nous reste donc ce n'est pas le temps chronologique qui nous reste entre le maintenant et un point futur non c'est pour moi le temps toujours un reste toujours un excès par rapport au temps chronologique qui nous permet de saisir le temps de faire finir pour ainsi dire d'accomplir notre expérience et notre représentation du temps donc à peu près ce que Benjamin entend quand il dit tout instant du temps est la petite porte par laquelle le Messie entre c'est à dire l'événement messénique est toujours en cours le présent messénique est toujours là est toujours en cours ce n'est pas un moment déterminé une période déterminée du chronos c'est une instance qui le travaille de l'intérieur à Sénèque Paul adresse son salut chaque fois que je t'écris et que je place mon nom immédiatement après le tien je commets une lourde faute incompatible avec ma croyance je dois en effet comme je l'ai souvent proclamé être tout à tous et adopter vis-à-vis de toi la marque de déférence que la loi romaine a accordé au Sénat à la fin d'une lettre prendre la dernière place pour ne pas choisir d'accomplir de manière hésitante et peu convenable un acte dépendant de ma seule volonté adieu maître très respecté fait le cinquième jour avant les calendes du mois de Julius sous le troisième consulat de Néron et sous celui de Messala une fois un écrivain a dit que dans tout livre il y a un centre ignoré par l'auteur peut-être et que cependant ce livre a été écrit pour rejoindre ce centre si je devais indiquer maintenant après avoir écrit le livre quel est ce centre pour moi et bien je dirais que ce centre se situe là où il y a des pages une page et demie c'est pas beaucoup là sur l'inoubliable Benjamin à propos de l'idiot de Dostoyevsky du prince Mishkin dit la vie de l'idiot la vie du prince Mishkin doit rester inoubliable même si personne ne s'en souvient voilà qu'est-ce que cette exigence d'un inoubliable bien sûr Benjamin ne veut pas dire du tout qu'il y a quelque chose qui a été oublié et qu'il faut maintenant rappeler à la mémoire pas du tout l'exigence concerne l'inoubliable en tant que tel ce qui reste oublié est cependant inoubliable l'inoubliable se situe pour ainsi dire entre l'oubli et la mémoire la masse de ce qui est oublié à chaque instant dans la vie d'une société aussi bien que dans la vie d'un individu excède nécessairement ce qui peut être retenu par la mémoire consciente ainsi que tout ce qui s'épaire dans une vie encore une fois la vie d'une société ou la vie d'un individu excède ce que les archives peuvent transcrire retenir mémoriser il y a une masse une masse informe une espèce de gaspillage ontologique qui nous amenons avec nous ce qui s'épaire ce qui est oublié à chaque instant voilà c'est de là qu'il s'agit donc ni cet inoubliable n'exige pas des monuments ne veut pas être ramené à la mémoire il veut rester à nous et avec nous en tant qu'inoubliable donc l'essentiel est comment rester en rapport avec cet inoubliable donc ce n'est ni la mémoire ni l'oubli ni l'incoscient ni la conscience c'est cet enjeu c'est pariétique de garder d'être fidèle à ce qui s'épaire si on ne fait pas cela si les individus aussi bien que les peuples se séparent refoulent c'est inoubliable toujours déjà oublié et bien c'est peut-être ce que Freud disait quand il parlait du retour du refoulé sous des formes pathologiques je crois par contre ce que j'entends par messianique dans les livres est justement la capacité de rester en rapport avec ces perdus c'est toujours déjà oublié peut-être ce que je définirais une vraie religion n'est rien d'autre et c'est peut-être ça le sens du messianisme finalement ce qui doit être rédimé ce qui connaît la rédemption c'est ce reste finalement ce reste d'oubli en somme de tout ce qu'on a perdu et ce qui est derrière nous comme passé tout à fait là il y a un mot admirable de Benjamin Benjamin une fois dit la rédemption le salut ne se laisse percevoir que dans la perception de ce qui ne peut pas être sauvé c'est quelque chose de très proche de ce que je disais avant c'est à dire là on a à se garder fidèle à quelque chose qui ne peut qu'être perdu mais la façon par laquelle on arrive à rester en relation avec ce perdu c'est cela l'ingé décisif c'est cela qui fait la différence c'est cela qui fonde toute vraie tradition historique tout vrai tout rapport authentique avec un passé Sénèque adresse son salut à Paul bonjour mon très cher Paul crois-tu que je ne sois nullement affligé et plongé dans le deuil de voir qu'on met sans cesse votre innocence au supplice et aussi de ce que l'ensemble du peuple vous juge irréductible et digne d'être traîné en justice parce qu'il vous tient pour les auteurs de tous les actes hostiles commis dans la ville supportons cela avec constance et soumettons-nous aux circonstances que la destinée nous a réservées jusqu'à ce qu'une félicité triomphante mette un terme à nos mots les siècles passés eux aussi ont subi le macédonien fils de Philippe les deux Cyrus Darius Denis et notre propre génération a subi Calicula tous se donnèrent le droit de faire tout ce qui leur plaisait l'origine des incendies qui affectent fréquemment la ville de Rome est suffisamment évidente mais si la faiblesse humaine avait pu dire de quoi il retourne et si on avait le droit de s'exprimer en toute sécurité dans la période sombre où nous vivons tout serait désormais plus clair pour tous c'est une habitude d'infliger le supplice du feu aux chrétiens et aux juifs comme s'ils étaient les auteurs de l'incendie le malfaiteur quel qu'il soit qui trouve son plaisir dans le carnage et son refuge dans le mensonge à son heure fixée et de même que la tête d'un seul le meilleur de tous a été offerte pour le plus grand nombre de même le coupable sera consumé dans les flammes pour le compte de tous 132 maisons de maître 4000 immeubles ont brûlé durant six jours le septième accorda un répit je te souhaite une bonne santé mon frère fais le cinquième jour avant les calandres d'avril sous le consulat de Frugis et de Bassus l'un des concepts polinien les plus importants dans les messéniques dans l'état messénique tous les rapports s'est renvers ce qui existe ce qui n'est pas ce qui est infâme ce qui est de l'ordre de ce qui est rejeté qui n'a pas de valeur devient l'enjeu le plus important ce qui est fort devient faible ce qui est faible devient fort et aussi l'acte là Paul se réfère très clairement à la position traditionnelle dans la philosophie grecque entre l'acte et la puissance sauf que Paul l'a renverse tandis que c'est la puissance qui normalement s'achève dans l'acte dans la force là c'est le contraire on a une force qui s'achève dans la faiblesse là il y a une espèce de retournement que Paul fait de toutes les catégories dans les messéniques et notamment l'idée que la vocation messénique est en fait le contraire d'une vocation c'est en somme une révocation de tout ce qui n'est pas cette vocation de même que vous dites on ne peut pas il n'y a pas d'identité qui serait au bout de ce chemin de nouvelle identité un nouvel homme un nouveau chrétien mais que c'est en somme la suspension presque au sens des sceptiques la suspension de toute identité qui est cette identité du temps messénique tous ces problèmes tournent autour d'un passage que je commence longuement dans les textes de la première lettre aux Corinthiens où Paul dit des choses tout à fait extraordinaires et énigmatiques il dit il parle de l'appel messénique de la vocation de l'achlésis il dit que chacun reste dans l'appel dans lequel il a été appelé s'il était esclave qu'il reste esclave s'il était libre qu'il reste libre s'il était circoncis qu'il reste circoncis qu'il n'essaye pas de se tirer un prépuce et vice versa et après il ajoute une chose très belle dans la suite il dit le temps s'est contrarté il reste que ce qui ont des femmes soit comme s'il n'en avait pas ce qui plaire soit comme non plairant ce qui se réjouisse comme non réjouissant ceux qui usent du monde comme n'en abusant pas etc etc cette idée du comme non cette idée que la vocation messianique consiste dans la révocation de toute condition mondaine mais pas dans le sens qu'il faut la quitter Paul dit bien que chacun reste dans la condition dans laquelle il a été appelé mais sous la forme dans la forme du comme non c'est à dire on démerre dans la vocation dans la vocation et dans la situation juridique factuelle dans laquelle on se trouve si on est esclave on reste esclave si on est peintre on est peintre si on est libre on est libre si on est femme on reste femme etc mais la vocation messianique va transformer cette condition dans la forme que Paul exprime par ce terme le comme non qui me paraît un des concepts les plus importants d'un véritable terme technique de la pensée messianique de Paul non